Je vous remercie, c'est juste qu'il est vraiment à vous. Chaque équipe dispose de règne pour prendre affaire de présenter son corps au juge. J'affiche un portant pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Pour les dernières 10 secondes, je vais l'afficher avec les autres. Ensuite, il y aura, si vous avez préterminé votre présentation après 20 minutes, je vais devoir vous arrêter pour passer à la première question qui est de 5 minutes. Je vais l'afficher que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges à nommer. Merci de vous remercier. Bonjour Jean Roy, professeur de marketing, faculté de l'administration. Bonjour Théryp Normand, directeur marketing mondial pour les produits canard en route. Bonjour Louis Lévesque, vice-président marketing mondial pour BAP. Bonjour. Mon grand frère, c'est un ange. Le père comme intelligent, il écoutait toujours mes parents, il avait constamment des bons résultats à l'école. Et le plus important dans ça, c'est qu'il ne mentait jamais. Un bon matin de Noël, je suis allée voir sous le sapin les arbres qui avaient été déposés durant la nuit, sous le sapin de Noël. Et à cet âge-là, j'étais déjà beaucoup de gros vieilles pour croire encore au père Noël. J'y croyais encore, mais cette année-là, je m'étais dit que c'était terminé, juste avant que mon frère vienne me voir toute émerveillée en me disant « Valérie, Valérie, tu sais pas ce que j'ai vu l'année passée, j'ai vu le père Noël déposer tous les cadeaux en dessous du sapin et manger un biscuit que je lui avais laissé la nuit passée. » Et à ce moment-là, j'avais tellement de confiance absolue à mon frère que je n'en ai jamais pensé une seule seconde qu'il pouvait me raconter une histoire pour me faire plaisir. Et j'ai fait au père Noël trois années de plus. Donc, tout ça pour vous dire aujourd'hui que quand on croit en quelqu'un, en quelque chose, ça peut nous pousser bien. Aujourd'hui, on n'est pas ici pour vous faire croire en quelque chose de bien réel, comme le père Noël, mais bien en quelque chose de très concret, de très réel, soit la situation qu'on vous propose aujourd'hui. Ceci étant dit, ce que nous promettons nous aujourd'hui, c'est oui, de vous promettre un service qui va être de confiance, comme le dit mes collègues ici, mais aussi de personnalisation et d'innovation. Donc, je vous présente donc mon équipe, Alexandre Mignard, c'était loin. Et ici à ma gauche, Valérie Coutu et moi-même, Marianne Randeau. Le pointeur, pour nous aussi, il n'a pas pu parler. Absolument. Donc, pour ce qui est du plan d'une présentation, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va débuter avec une brève situation actuelle de votre entreprise, autrement dit. Ensuite, nous allons évoquer le mandat qui nous a été demandé. Nous allons ensuite faire une analyse de l'enrivolement, puis vous faire part de notre objectif. De cet objectif-là aussi, nous avons ressorti deux solutions. Pendant la suite, nous allons établir le choix que nous avons fait. Nous allons vous en faire part, puis vous expliquer un petit peu pourquoi, ainsi que la stratégie qui est appliquée pour ce choix-là. Donc, je vais essayer de parler à la question. Donc, nous, en fait, ici, on vous promet, en fait, on vous offre la confiance, l'innovation et aussi la créativité. On va, en fait, vous parler de quelque chose que vous connaissez encore mieux que nous, votre entreprise. Vous avez 6800 employés. C'est votre fierté. Vous êtes un chef de file dans votre domaine. Vous êtes un joyau québécois, dans le fond, des entreprises d'ici. Vous avez, en 2003, fait un élargissement du réseau de distribution directe. Donc, vous avez choisi d'aller vraiment concrètement avec vos consommateurs. Et aujourd'hui, vous avez des ventes partout, dans le fond, dans 150 pays. Donc, vous êtes au niveau international. Donc, pour ce qui est du mandat, nous en avons proposé deux. Donc, un premier étant d'établir une stratégie de prix optimale pour ce qui est du canard Outlander Health. Et ensuite, de développer une stratégie de communication marketing afin de rejoindre notre principal client à cible. Pour ce qui est de l'analyse, au niveau de l'analyse, on a réalisé une analyse détaillée de votre entreprise, de l'environnement de votre entreprise, en fait, au niveau interne et externe. On a déniché, en fait, les éléments importants de vos forces, défis, apportusés et menaces. On a trouvé énormément de force de votre entreprise. Vous êtes de la plus d'or de votre marché. Vous avez une grande notoriété auprès des Québécois, mais aussi au niveau mondial. Vous avez des produits diversifiés, tant au niveau motoneige, au niveau sidou, par exemple, au niveau aussi de l'aviation. Donc, c'est un domaine qui est très large. Vous travaillez, dans le fond, sur différents marchés. Et ça, c'est une force importante. Au niveau de... Vous avez une capacité d'innovation, comme je l'ai mentionné, qui est phénoménale. Dans le fond, qui vous permet justement d'avoir un avantage concurrentiel important par rapport à vos concurrents. Au niveau des opportunités, vous avez le marché de moyenne gamme qui s'ouvre à vous. Dans le fond, qui est disponible aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Donc, vos forces vous permettent d'aller chercher cette opportunité-là. Et aussi de pallier aux défis. Dans le fond, d'aller relever les défis que vous avez encore à faire au niveau de la communication de votre marque canale. Dans le fond, il y a des connaissances, parfois, de la clientèle, selon certains segments que mes collègues vous parleront un peu plus en détail plus tard. Au niveau des menaces aussi, il y a le contexte économique. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le mot qui est parodié même, c'est le contexte actuel. Donc, nécessairement, partout, dans le fond, il y a un contexte plus difficile. Les gens ont moins de revenus disponibles au niveau des loisirs. Donc, ça peut être une menace à prendre en considération pour vous que la clientèle est de plus en plus sensible au prix de vos produits. Donc, le marketing peut se résumer en des principaux éléments. On vous présente ceux qu'on a principalement utilisé aujourd'hui pour analyser votre entreprise. En fait, au départ, pour établir une bonne stratégie de marketing, c'est important d'effectuer une bonne segmentation du marché. De cibler le segment qui est approprié en fonction de vos produits. D'établir un bon positionnement en fonction de la concurrence. Après avoir fait une bonne stratégie, les outils que vous devez utiliser sont le marketing, le marketing X, pardon. Donc, le produit, le prix, la consommation et un bon réseau de distribution. Puis, en utilisant ces outils-là, c'est ça qui va vous permettre d'attaquer le marché de façon communaire et ordinaire. Donc, aujourd'hui, on a analysé que vous avez segmenté le marché et vous avez choisi le segment, en fait, des personnes qui sont averties et qui recherchent la valeur des produits. Donc, ça, c'est bien puisque vous avez adapté le produit du Outlander L, justement, à ce ciblage-là. Aujourd'hui, on travaille principalement au niveau du positionnement, étant donné que vous lancez un nouveau produit. Donc, ça va être important de faire une bonne association avec l'image du produit que vous allez lancer. Et par le fait même, le prix joue un bon important ici, étant donné qu'on va vous parler plus tard de comment on peut le fixer. Puis, toute bonne stratégie va avoir une communication appropriée à la stratégie. On va vous la détailler également plus tard pour que vous soyez en mesure d'attaquer le marché de façon optimale. Pour ce qui est de l'objectif, ici, ça va être atteint 5 % des parts de marché du marché que vous suivez. Donc, nous, on ne peut pas nous mentir que c'est un nouveau marché, donc on va le pénétrer. Puis, on espère que d'ici à un an, ce chiffre-là va se chiffrer à 5 % de toute la part de ce marché. Donc, on a évalué les informations qui s'offraient à nous et on a dégagé deux possibilités que vous pourriez entreprendre. En fait, soit de développer une stratégie de marketing et communicationnelle avec la marque existante, ou bien de complètement créer une nouvelle marque pour ce nouveau produit-là que vous voulez lancer, pour qu'on fasse la distinction entre ce nouveau produit-là et les autres. Donc, on a analysé les deux stratégies. On va vous montrer la façon dont on a pu déterminer notre choix. En fait, on a utilisé plusieurs critères de sélection. En fait, la créativité, l'innovation qui est très importante dans notre choix, la personnalisation, donc que ce soit bien adapté à la scène que vous avez choisie, la facilité d'exécution, donc plus la mise en application est facile, mieux ça va, ou les ressources qui sont nécessaires et finalement, on a mis le budget. En fait, la façon dont on a procédé, c'est qu'on a fait une analyse pondérée en fonction de l'importance de chaque critère qu'on a évalué. On a établi un résultat, un score, en fait, pour chacune des options qu'on a considérées. Et ça nous a donné le résultat que la deuxième option soit de créer une nouvelle marque pour le nouveau produit, qui était la plus optimale. Donc voilà, c'était ce qu'on a choisi et je laisse à la Mariane pour vous l'expliquer plus en étapes. Donc, pour ce qui est de notre choix, en fait, ça va nous permettre vraiment aux gens, aux consommateurs actifs de notre produit, de ne pas associer un produit qui est moins au gamme, donc pour ne pas, dans le fond, dévaloriser notre marque. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens ne fassent pas cette association-là à ce que les produits de votre entreprise soient moins valorisés, autrement dit. Donc, ça ne lui aura pas ce segment-là. C'est aussi peut-être un nouveau marché, donc d'intégrer la grande part des clientèles puis de se repositionner par rapport à la marque. Donc, en fait, on vous propose une nouvelle marque qui s'appelle Codi. C'est une marque qui est plus adaptée au marché qui est ciblée. On veut un marché, justement, qui est plus amical, qui est plus social. Ça vous permet, justement, comme ma collègue vous mentionnait, de justement faire une distinction entre les produits Calam, qui sont de haute qualité, et les produits Codi, justement, qui, en fait, vous permettraient de conserver les acquis que vous avez déjà. Vous avez déjà une très bonne clientèle au niveau du haut de gamme. Et aller dans le fond, c'est le marché du moyen de gamme. Pour ce qui est du prix, autrement dit, donc, par rapport au premier objectif que vous aviez donné, donc le premier mandat, qui était d'établir un prix attitré à ce nouveau produit-là. Donc, on veut vraiment établir un prix en fonction de la concurrence, soit de 5 % plus élevé que celui de votre principal concurrent ou de celui dont le prix affiche le taux le est un peu plus élevé. Pourquoi? En fait, c'est pour vraiment garder l'image de marque de l'entreprise, mais toujours en fonction d'être compétitif. Donc, cette stratégie juge nous permettra vraiment de se démarquer des autres en étant compétitif, mais tout en le concernant de notre image, donc pour ne pas perdre un petit peu de crédibilité, comme je pourrais le dire. On est aussi pensé à faire un programme de financement. Donc, on sait qu'à l'achat d'un produit, il est possible de le financer sur un an, deux ans ou plus. Donc, on pourrait vraiment offrir un avantage concurrentiel à ce niveau-là, afin de permettre encore une fois de se démarquer des autres, des autres concurrents, puis aussi d'offrir une récompense à l'achat. On sait que vos consommateurs sont des personnes qui aiment le loisir, tout ça, qui aiment regarder les gens faire du VTT ou autre. Donc, on pourrait offrir une paire de billets pour justement une compétition de VTT, puis ça ferait comme une valeur ajoutée à votre produit en même temps. Étant donné que la cible que vous avez choisie est quand même sensible au prix, que c'est un critère important, puis parfois mettez un frein à l'achat, on pense que cette stratégie-là pourra pallier de la certaine gestionnaire. Donc, le coursier de la communication, on l'a divisé en plusieurs étapes. Donc, étant donné que c'est un tout nouveau produit, on va penser qu'on pourrait organiser une campagne mystère. Donc, en fait, effectuer une série de publicités qui pourrait être sur compte des vidéos, sans toutefois dévoiler le nom de votre entreprise. Donc, ça pourrait être, par exemple, des vidéos qui ont rejoint votre cible en allant chercher le côté aventurier ou en décrivant certains attributs du produit en tant que tel, les caractéristiques et tout ça, pour attirer l'attention des consommateurs et d'aller chercher un côté mystérieux, étant donné que vous ne dévoilez pas le nom de l'entreprise. Donc, ça, en fait, ça peut être une série de publicités qui pourrait s'étaler, par exemple, sur une durée de un mois pour citer l'intérêt, mais sans toutefois que ça soit trop long et que les gens oublient. Donc, cette vidéo-là, publicitaire, pourrait être diffusée à la télé, sur Internet aussi, étant donné que votre cible consulte beaucoup Internet avant d'effectuer leurs achats. Ça prend également sur des panneaux publicitaires. Et on pense qu'après la campagne mystère, pour dévoiler, finalement, que c'est vous qui offrez ce tout nouveau produit-là, vous pouvez organiser une conférence de presse, donc inviter beaucoup de presse, c'est les médias les plus importants dans le secteur d'activité. Comme ça, ça va aussi vous faire une publicité gratuite par la voie des journalistes et des médias. Donc, ça va pouvoir dévoiler la fin de la campagne mystère, finalement. Donc, cette partie-là va aller chercher la notoriété du nouveau produit. Pour aller chercher la connaissance vraiment du produit en tant que cas et ses attributs, ça serait également important de faire des publicités descriptives. On a vu que votre cible, parfois, était plutôt méconnaissante des attributs de vos produits. Et ça aussi, ça constituait en un frein à l'achat, autant que pour le prix. Donc, c'est important, ça serait important, dans votre cas, de faire des publicités qui décrivent bien, pardon, les attributs du produit que vous voulez lancer. Donc, toujours en lien avec les communications, vous, ce que vous propose aussi de faire, c'est des publicités qui sont argumentatives, donc aussi comparatives. Donc, de montrer les avantages de votre produit par rapport à la concurrence. Toujours par le biais de petites publicités, donc vidéo à la télé ou aussi via l'Internet. Donc, petite parenthèse comme ça, on sait que les gens, souvent, les hommes, écoutent la télé le soir en revenant du travail, donc on pourrait aussi, selon les codes d'écoute, vraiment mettre ça, pas sur, entre des éditions télé qui parlent exactement du BTT, mais sur des chaînes qui rejoignent vraiment cette clientèle-là, puis toujours où est-ce que les codes d'écoute sont très élevés. Ou ça, on aimerait organiser un événement familial ou amical un peu plus. Ça, toutefois trop attissé sur la compétition, ce serait un peu un genre de randonnée, donc les gens pourraient se rendre là une journée, une fin de semaine, faire du BTT, autrement dit, apporterait leur propre BTT. Puis là, on pourrait organiser comme un souper au chalet en soirée, ou vraiment faire une activité plein air, puis ça pourrait être durant l'hiver ou durant l'été, étant donné que vos véhicules s'adaptent en tout temps. Donc, puis encore là, on diffuserait l'information par la télé et par l'Internet aussi. Donc, le but un peu de cet événement-là, c'est vraiment que les gens puissent socialiser ensemble parce qu'on sait que la clientèle fait beaucoup de BTT en socialisant avec les autres. Donc, il n'en faut pas complètement que ça, mais souvent avec les gens, les amis, la famille ou à autre personne. C'est ça. En fait, on est allé quand même à ça général, parce qu'en fait, on se disait aussi que ça pouvait être vraiment élaboré selon le contexte. En fait, on sait qu'on vise le marché des États-Unis, mais on peut aller vraiment cibler chaque ville, vraiment des éléments importants pour que la culture locale soit empreinte dans le fond de l'événement. Donc, voilà. Au niveau des chanciers, on vous propose dans le fond un échancier à court, moyen et long terme. À court terme, en fait, c'est vraiment de publiciser avec la campagne mystère le nouveau nombre de la marque, dans le fond. On veut aussi, bien, justement, faire des publicités descriptives au niveau du produit en tant que tel. Et au niveau moyen terme, bien, là, on va aller vraiment plus avec les événements qui vont être établis, en fait, sur tout le marché des États-Unis. Et au niveau de la publicité argumentale aussi, ça va être fait à l'angement aussi. À long terme, en fait, c'est l'innovation de la marque. On sait que c'est une de vos forces importantes. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez aller, encore une fois, développer cette marque-là. Vous l'avez déjà fait. Donc, aller, justement, faire des recherches et des développements pour, une fois de plus, avoir un marché qui est intéressant pour le moyen camp, en fait, du moyen camp. Donc, pour ce qui est du budget, on a divisé principalement les diverses alternatives que vous avez suivent pour appliquer notre stratégie. On l'a pondéré en pourcentage. Donc, en fait, pour la création de la nouvelle marque, on a mis un montant de pourcentage par manque de 5 %. Pour ce qui est de la campagne mystère, on a établi à 30 % pour ce qui est de la création de publicités, les vidéos et leurs diffusions. Pour ce qui est des campagnes descriptives, argumentatives, un pourcentage de 30 % également pour la création de ces publicités-là qui vont être diffusées sur la télé et Internet. Pour ce qui est de l'événement, on a mis une pondération de 20 %. On a pensé aussi de calculer des frais de traduction, étant donné que, on a dit, les marchés nord-américains ont de prévoir aussi qu'il pourrait y avoir des publicités. qu'en fait, il faudrait que les publicités soient en anglais, donc de prévoir tout ce qui est nécessaire pour adapter les publicités en fonction de la CIRB. On a aussi pondéré la compense à l'achat que Marianne nous a évoquée tout à l'heure, à 5 %. Puis on a mis une marge d'un prévu de 5 % également pour ce qui est du budget. Au niveau des indicateurs d'importance, dans une bonne stratégie, c'est important justement d'avoir des points de contrôle pour valider si notre objectif est en voie d'être atteint. Dans le fond, on a ciblé les retombées médiatiques, en fait, avec des relations de presse. Donc, d'aller voir le nombre de journalistes qui ont pu voir l'événement, d'aller vraiment sortir dans chaque localité, est-ce que ça lui impacte. aussi au niveau du sondage de satisfaction de la clientèle, vraiment au niveau des produits que vous offrez pour les produits, dans le fond, de moyenne gamme, avec un nouvel marqué de copie. Et aussi au niveau des ventes, en fait, c'est l'un des critères les plus importants si le produit se vendait. Donc, en résumé, ce qu'on promettait aujourd'hui, c'est la confiance, la performance et l'innovation de la stratégie qu'on vous propose. On pense qu'en moment, votre nouveau produit, avec un nouveau nom, une nouvelle marque, ça ne portera pas atteinte à votre sédiment qui est plus haut de gamme. Et en fait, en créant une nouvelle marque, vous auriez aussi l'opportunité, par exemple, de percer le marché pour les VCD, donc ça serait une autre opportunité, plus à long terme que vous pouvez les servir également, étant donné que ça serait complètement une nouvelle marque. Et en fait, les gens vont bien pouvoir faire l'association entre le produit et ses attributs, étant donné que ce sera le plus. Voici donc le nom de la marque que nous avions présenté plus tôt. Asseline, nous avons joué un slogan, donc ton partenaire de confiance, ton partenaire étant donné que ce sont des gens qui socialisent beaucoup. Donc, c'est un achat quand même important, donc c'est important qu'ils se soient acquéris dans leur vie tous les jours. Puis de confiance, c'est vraiment pour ramener l'aspect que ce n'est pas un produit de basse gamme, autrement dit, c'est vraiment une chose sur laquelle on va axer sur les attributs du produit, donc la valeur de tout ça. Dans le fond, aussi au niveau de Codi, en fait, c'est vraiment au niveau de la socialisation qu'on voulait axer. Oui, en fait, on voulait aussi s'adresser directement à la cible en utilisant vraiment ton partenaire de confiance pour vraiment rejoindre de façon plus spécifique le client, le consommateur final. Donc voilà, maintenant, si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Changer de marque, c'est du tout temps, c'est du tout d'argent. On a passé une année à lancer « All-Sender Help », puis là, on a proposé un autre marque. Vous n'avez pas peur de la perception du marché, vous n'avez pas peur de faire, d'envoyer des messages mixtes à votre clientèle ici. En fait, au niveau justement de la nouvelle marque, ce qu'on trouve intéressant, c'est que vous pouvez aller justement cibler un marché qui est distinct de celui que vous délivrez dans le fond, normalement. Dans le fond, le marché de moyenne gamme. Avec la nouvelle marque, vous pouvez aussi développer des produits qui sont connexes. On parle évidemment d'un VTT, mais il y a aussi les véhicules côte à côte aussi qui pourraient rentrer dans cette marque-là, qui vont en fait pouvoir être délivrés partout. Puis, derrière chaque nom, il y a toujours du Tenkin. Pourquoi on choisit un nom? Coddy, ça veut dire quoi? C'est quoi ça veut dire? Coddy? Coddy? Autrement dit, dans le fond, ce qu'on a voulu, nous, c'est créer un nom auquel les gens peuvent s'en rappeler facilement, mais aussi qui s'applique autant en français, donc en anglais. Coddy, c'est court, c'est vrai, les gens peuvent s'en rappeler facilement. Coddy, c'est simple, puis c'est vraiment… les gens peuvent s'en rappeler sans que ça passe référence à quoi que ce soit, parce que présentement, il n'y a pas rien qui est associé à ça. C'est vrai. En fait, on voulait aussi que ce soit un nom, je pouvais référer à une personne, en fond, que ce soit vraiment comme un ami qu'on pouvait apporter, dans le fond, parce qu'il y a eu beaucoup d'aspect social qui est intéressant dans ce marché-là. La question est dans la même ligne que Philippe. Pouvez-vous m'aider à comprendre Codi, comment il va être positionné versus Canam, puis comment Codi va être positionné versus la compétition? Versus Canam, c'est sûr qu'il va être moins élevé parce que, tu sais, on sait que Canam, c'est un produit haut de gamme et tout ça, puis nous, c'est vraiment, on ne voulait pas faire de rien pour ce qu'on sait qu'une clientèle, une clientèle qui est fidèle, c'est beaucoup plus payant qu'une clientèle qui puisse s'évader. Donc, on ne voulait pas que notre clientèle actuelle, autrement dit, s'en aille voir d'autres compétitaires, étant donné que le produit, il est moins obligatoire, puis il permet de s'engager. Sauf qu'encore là, Codi, par rapport à la concurrence, ce serait aussi compétitif en termes de prix, étant donné qu'on est seulement 5% plus élevé. Mais encore là, on fait toujours le lien, comme je vous ai dit plus tôt, avec notre marque, étant donné qu'il est plus élevé, un peu plus, pour garder notre image de marque, étant donné que ça a beaucoup de valeur, avec tout le temps fort que l'entreprise a actuellement. Mais avec les avantages que vous avez aussi par rapport à la concurrence avec votre produit aussi, vous pouvez vous positionner l'avantage vous-même. Pouvez-vous de la stratégie de prix, vous parlez 5% plus élevé, 5% de quoi? Si on a mon prix, puis il y a des véhicules qui sont à 7 499, il y en a d'autres qui sont à 5000, puis ça, c'est 5%, c'est quoi votre base? Ce serait vraiment le prix de concurrence, donc celui de votre principal concurrent ou encore celui du plus haut concurrent pour que celui-ci puisse, tu sais, non seulement, parce qu'on sait que vos prix à vous sont plus élevés, en majorité. Donc, 5%, c'est comme, si on faisait le calcul chiffré, c'est peut-être un peu moins de 500-600 $, donc on voyait que la différence était assez abordable, étant donné que pour la marque Outlander L, pas de 100 L, c'était 500-600 $ de différence pour ce qui était... En fait, c'est pour ça qu'on l'a mis en pourcentage, justement, que ça va pouvoir s'adapter selon le produit, puis selon le marché aussi. Donc, en fait, on peut faire le moyen, là, assez facilement, là, des compétiteurs, ou vraiment, si on veut cibler un compétiteur qui est plus important, pour aller faire une stratégie qui est des créances, dans le fond. Donc, c'est pas trop excessif comme augmentation des prix, sauf que c'est quand même assez compétitif, puis ça nous permet encore deuxièmement qu'il y ait ça de concurrence. J'ai une autre question, peut-être, sur le temps. Je suis au-delà de l'Octobre, donc c'est bien fini. Vous proposez une campagne mystère, puis après ça, vous proposez de venir après avec une campagne descriptive. Oui. Pourquoi faire la campagne mystère, puis pourquoi pas faire la publicité descriptive à partir du premier jour, donc de pas faire la campagne mystère? Je voudrais que vous entendez pourquoi faire la campagne mystère. Oui, c'est intéressant comme question. En fait, nous, on est parti d'un modèle communicationnel, d'une théorie de la végétérance, je crois, qui dit que pour établir une bonne communication, on doit tout d'abord passer par la notoriété, ensuite la connaissance de la valeur des produits, ensuite que les gens apprécient le produit, qu'ils le préfèrent également par rapport à la concurrence, qu'ils en soient convaincus, et qu'ensuite, après avoir passé à travers toutes ces étapes, qu'ils effectuent l'achat. Donc, la notoriété est vraiment l'étape principale au départ, donc c'est pour ça qu'on aurait pensé à une campagne mystère, mais c'est terminé. Bon, c'est fini. C'est bon. Je vous remercie. Merci. 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 Il y a une question, messieurs, concernant le réconnection entre la connexion. Non, c'est possible. On le convoyez. Ça va. On a dit que vous avez une question pour la compilation entre les deux. Non, là, non, non, j'ai pas envie de dire, on va dire, on va dire, avec ça, c'est quoi, je l'avais dit. On t'a écouté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501